La promotion des droits des enfants handicapés à travers des activités artistiques et culturelles au cours d'un atelier de formation organisé par la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO en collaboration avec le Centre d'accueil d'éducation et d'inclusion des sous de l'UO à Porte-Nouveau financé par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Cette formation, au profit de 40 enfants handicapés auditifs, a démarré ce lundi 5 août 2024. Cette activité a été préparée minutieusement grâce à la collaboration étroite que notre association ASUNES a eue avec la CNBU depuis quelques mois. Nous remercions sincèrement les différents membres de cette organisation qui a bien voulu porter cette activité au service de nos enfants handicapés et nos enfants entendants. C'est une activité qui a pour intérêt surtout de défendre le droit des enfants handicapés. À travers l'art, les enfants auront à suivre les différentes activités qui porteront sur le droit, la défense des droits et la promotion des droits des enfants handicapés dans une atmosphère inclusive. Je voudrais donc remercier de façon particulière l'ISESCO à travers son directeur général qui ne cesse d'avoir un regard bienveillant sur notre pays. Nous sommes très heureux de voir nos enfants portant des handicaps pouvoir bénéficier de cette formation, que l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO appuient financièrement et, déjà, nous sommes convaincus de l'impact de cette formation qui, à coup sûr, apportera un mieux-être aux bénéficiaires et une meilleure appréhension de leurs droits ainsi que de leurs capacités dans le domaine culturel. Nous sommes en plein dans l'une des mesures chères à l'UNESCO, à l'ISESCO et à notre pays, à savoir concrétiser le développement durable à travers des programmes de coopération internationale qui intègrent la culture comme dimension stratégique. Nous ne pouvons donc que nous en féliciter et œuvrer pour sa pérennisation. Permettez-moi d'adresser quelques mots, aussi bien à l'initiateur de ce centre béninois qui accueille et assure l'éducation des enfants portant une déficience auditive qu'aux apprenants handicapés. Monsieur le fondé, comme l'abbé Charles Michel Lépé dit « abbé de Lépé » qui est à l'origine de la première école pour les sous-muyers, vous avez mis en question le postulat de Platon qui, pour la parole, crée le raisonnement. Et vous, chers apprenants, je vous exhorte à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire malgré votre handicap et faites-le de tout cœur pour encourager le gouvernement du président Patrice Talon qui a pris plusieurs mesures pour accompagner les personnes en situation de handicap, confère Conseil des ministres du 21 juin 2023 et l'ISESCO qui a été sensible à votre situation et a accepté de donner un coup de main à votre formation. Les domaines tels que le théâtre, les ballets, la danse que couvrent cette formation sont entre autres porteurs d'investissements sur le capital humain et favorisent aussi l'amélioration de la diversité de l'expression culturelle, ce qui favorise l'efficacité dans plusieurs autres domaines. En soutenant cette formation, l'ISESCO appuie le Bénin dans sa marche vers une éducation inclusive pour l'atteinte de l'ODD4 qui stipule « Assurer à tous une éducation équitable, inclusive, de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », notifie le directeur-agent de cabinet du ministre des Enseignements maternels et primaires qui, au nom du ministre Salimane Karimou, a procédé au lancement de la formation. Je m'en voudrais de ne pas remercier l'ISESCO pour sa précieuse collaboration et son appui à l'atteinte des objectifs de l'éducation transformatrice. Ensemble, nous contribuerons à la réduction du nombre d'enfants exclus du système éducatif. Notre mobilisation d'aujourd'hui est un devoir. En effet, l'accès à l'éducation, à la notion de droit et de culture, est un droit pour chaque citoyen. Il contribue au bien-être économique et social des populations au même titre que la santé. L'inclusion dans l'éducation est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et singulièrement dans ceux en développement pour lesquels elle constitue un défi. Au regard de la qualité des formateurs et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront des échanges. Ils permettront à chacun de nous et surtout aux enfants portant un handicap de jouer leur partition dans la société pour une éducation vraiment inclusive au service du développement économique et social de notre pays. Présent à cet atelier, le directeur Wemi Plateau de la Culture, des Arts et du Tourisme salue l'initiative. Vous savez, la culture est l'essence même de toute vie. Les personnes handicapées, avec nos prostituées, la nation, est un pilier. La culture est un pilier qui nous permet de nous développer. Il est également important que ces enfants bénéficient de cette formation, bénéficient des activités qui leur permettent une éclosion et leur permettent de mener une vie de centre, de mener une vie et de participer au développement de notre pays. Le besoin, c'est que nos accompagnants puissent l'initiative dans la mesure où l'on a choisi d'être handicapé. Donc, il revient, que ce soit au gouvernement, à cœur public, privé, de la société civile, d'accompagner le développement de ces enfants-là, pour qu'ils se sentent à part entière et béninois, comme les autres, et qu'ils puissent participer valablement au développement de notre pays. Heureux de cette initiative, qui est une première pour le Centre inclusif des Sous de Louours, le directeur Paula Boïdou exprime sa reconnaissance et met l'assence sur le programme de cet atelier de formation. Depuis 29 ans que l'école existe, on n'a jamais entendu un gouvernement parler de soutenir une société comme celle-là. Donc, nous sommes très heureux, les enfants aussi, l'administration, tout le monde, nous savons que, bon, avec l'actuel gouvernement, les structures qui s'occupent de ces enfants handicapés auront des éléments de subvention. C'est une initiative louable que nous approuvissons, et nous sommes vraiment impatients que cela soit concrétisé. L'OUO s'occupe uniquement des enfants handicapés auditifs. Quand on dit auditif, il y a deux catégories. Il y a les deux venus sourds, qu'on appelle souvent les ménentendants, et les nez sourds, qui n'entendent rien. Donc, nous, nous occupons deux, mais comme c'est une école inclusive, c'est-à-dire ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas, sont ensemble. Ils sont au même banc, depuis la matinée jusqu'en terminale. C'est le plus grand centre des sourds au niveau national. Ils sont 675 là, moitié sourds et moitié entendants. La ville est francophone, c'est seulement ici que le sou passe le baccalauréat. Alors, il n'y a pas que les classes ici, nous avons aussi des activités de formation professionnelle. Il y a une dizaine et un, et la maçonnerie, la menuiserie, la photographie, et ce que c'est. Alors, aujourd'hui, pendant les trois jours justement, nous allons échanger avec les enfants sur leurs droits et leurs devoirs. Vous savez, les enfants handicapés auditifs, pas seulement eux, même ceux qui entendent, ils ont du mal à défiler ce que sont les droits. Ils savent tous leurs devoirs, mais le droit, ce n'est pas évident. Le droit, c'est ce que le parent a le devoir de faire pour son enfant. C'est ce que la société a le devoir de faire. C'est l'obligation de l'État vis-à-vis des enfants. Et le devoir, c'est ce que l'enfant peut faire pour ses parents. Qu'est-ce que l'association attend de son enfant ? Qu'est-ce que l'État attend maintenant de son enfant ? Donc, c'est une opportunité pour aller en détail, pour qu'ils sachent concrètement quelle différence entre les droits et les devoirs. Et en indécis, et aussi en français parlé. Aussi, l'instille, cet appel. Les gens pensent que la solidité, bon, c'est une maladie, non. C'est un handicap. Et les enfants handicapés auditifs, ils sont plus artistes sur scène que ceux qui entendent. Moi, j'en ai connu plein de les meilleurs artistes au monde sur des handicapés, surtout auditifs. Donc, accompagnez-les et venez à nos secours pour qu'on puisse faire de ce qu'on fait des enfants qui entendent. Et comme on le dit, l'enfant sauf, peut tout sauf entendre. C'est parti donc pour trois jours de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada